Salut à tous les amis, c'est Altie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la démo d'un nouveau FPS qui s'appelle Sulfur. Et avant de commencer, je voulais vous dire deux choses. Déjà, merci à tous les gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent ce mois-ci sur Tipeee. Vous êtes 11 tipeurs sur Tipeee et votre nom s'affiche maintenant. Et je vous remercie vraiment pour votre soutien. Merci à tous. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai ouvert un Tipeee, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi. Et je vous ai mis le lien dans la description. J'organise également un concours avec Instant Gaming, vous savez, pour gagner un jeu de votre choix. Le lien est dans la description. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Sulfur. Et Sulfur, c'est quoi ? C'est un FPS avec des éléments roguelite, avec des éléments de loot et de combinaison des armes. Il va falloir essayer de rester vivant tout en faisant des stratégies, etc. Ça a l'air très sympa. La vidéo est sponsorisée par un tout petit studio indé qui fait Sulfur. Et du coup, le jeu, n'hésitez pas à le wishlister. D'ailleurs, quand vous arrivez, il y a une démo en ce moment qui est sur Steam. Vous pouvez aller chercher la démo. Et ici, vous avez ajouté à la liste de souhait. Dans la description, je vous mettrai également la liste de souhait, donc la wishlist pour Steam, pour mettre le jeu en wishlist. Donc, n'hésitez pas à le mettre en wishlist. Il sortira bientôt. Et c'est un FPS, du coup, solo, qui a l'air très sympa. Donc, apparemment, vous allez pouvoir vraiment combiner des armes. Je vais essayer avec vous. En plus, il est en français. Chaque partie d'un corps fait apparaître un organe en bon ou mauvais état. Ok. On va faire continuer. Et regardez, en fait, j'ai dit oui direct à cette demande de vidéo parce que j'ai trouvé que le jeu avait l'air trop charmant et que des quests graphiquement et tout, ça me faisait vraiment envie. Je trouve que ça avait l'air vraiment cool. Vous allez voir après, c'est FPS en mode. Vous avez plein d'armes modernes et tout. Je sais que là, au début, vous vous dites, c'est bizarre et tout. Mais il y a vraiment plein d'armes. Et je pense qu'on va bien s'amuser sur ce jeu qui s'appelle donc Sulfure. C'est parti. Alors, on va sortir de notre voiture. Il y a un feu au loin et un château de ce côté-là. Ok. Donc là, je crois que je n'ai pas d'armes. Je n'ai rien du tout, les gars. Avant que tu dises quoi que ce soit, amulette, c'est l'amulette qui me parle. Je sais que tu ne te souviens de rien. Mais écoute, surveille tes arrières, ok ? La boule de feu que tu viens de voir pénétrer dans cette grotte, c'est la sorcière qui a brûlé ton église et tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Je suis prêt à répondre à l'une des quatre questions que tu vas sûrement me poser maintenant. Qui suis-je ? T'es qui ? Où suis-je ? Où dois-je aller ? Je lui demande où suis-je ? Tu te tiens devant une grotte. Cette grotte mène à un portail qui, lui, te mènera dans un état dimensionnel appelé Sulfure. C'est un peu comme la salle d'attente de la vie après la mort. Je suis sûr que tu t'appelles ce concept autrement, étant donné ta profession, mais sa nature te surprendrait. Où dois-je aller ? La question la plus importante, tu vas devoir suivre cette maudite sorcière, il y a des endroits où l'énergie naturelle est pure et elle va vouloir te résister. On pourrait être à sa hauteur que si nous aussi on utilise ces sanctuaires, t'as sûrement remarqué que la mort et le temps ne sont pas aussi impliables que ce qu'on pense. Il y a plusieurs façons pour mettre un terme à tout ça, je vais t'y aider. Qui suis-je ? Tu es le prêtre, le padré et le saint patron de cet établissement en feu que tu peux voir derrière toi. Et tu t'en souviens peut-être pas, mais c'est à cause d'une soif de vengeance que t'as fini dans cet arbre. Et enfin, t'es qui ? Je suis ta conscience, le petit ange sur ton épaule gauche ou juste une hallucination. Tout ce qui t'aidera à te concentrer sur la tâche qui nous incombe, en fait, c'est important pour nous deux. La seule chose que tu dois savoir, c'est qu'on est amis depuis longtemps. J'ai entendu dire qu'il fallait tout ce qu'il fallait pour me motiver. Ok, ça fait un peu flipper là. On peut se baisser, ok. Tonneau, on ne peut pas le prendre. J'entends des sorcières avec qui font « Ouaiiii ». Je n'aime pas ça, je n'ai pas d'armes les gars. Je n'ai toujours pas d'armes. Ah ! Ok. Ça y est, première arme. C'est quoi ça ? Alors ça, je peux faire... J'ai une amulette et là, j'ai ma chemise du père. Je vais pouvoir cuisiner ici. C'est intéressant, cool. Ici, c'est quoi ? C'est des gants ? Est-ce que je peux ramasser ces gants ou quoi ? Non. Et ça ? Je ne peux rien ramasser, non. Oula, c'est quoi ça ? Il y a un mec pendu là, non ? Bizarre. J'ouvre ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? P-38 Dirk. Un gun. Ouh, l'animation a été cool. Mon premier gun. Ok, il ne faut pas tomber là, je pense. Il faut tirer dans la corde, non ? Voilà, nice. Ok, il y a une petite mécanique puzzle. Ah, le voilà. Approche-moi du sanctuaire pour que je puisse absorber un peu de son essence primordiale. Pas besoin de l'utiliser pour le téléporter à la maison, ça serait du gâchis. Comment te dire ? Le sang de la mer, l'essence la plus pure, la forme de vie la plus puissante de l'agadou, mais aussi une abstraction du pouvoir définissant les lois de la physique. Leur pouvoir est extrêmement difficile à contrôler, il faut l'utiliser de manière très précise pour obtenir les résultats voulus. Ça va nous être très utile étant donné que je sais le contrôler. Pas si vite, mais où est la sorcière ? T'as vu la vitesse à laquelle elle volait ? Non, elle doit sûrement déjà être en route pour le deuxième à ce niveau. C'est pas grave, on va la rattraper, t'inquiète pas. Très bien, mais... Qu'est-ce que je peux demander ? Pourquoi on en a besoin ? Premièrement, je peux m'en servir pour nous ramener en sécurité après m'être chargé de ses pouvoirs. Juste au cas où les choses tournent au vinaigre ou soient plus judicieux de se regrouper. Quand il n'y aura plus de pouvoir, il faudra le recharger dans l'un des sanctuaires. Ok, j'ai rien compris là, mais on va y aller. Est-ce que c'est un point de sauvegarde ? Sûrement. Ici, on ne peut pas péter le truc. Je vais taper là-dedans peut-être. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse du coup, moi. Ça fait peur, j'ai pas envie de tomber. Ok, du coup, je ne sais pas quoi faire là. Ah ok, j'ai dû prendre, avec une autre touche en fait, j'ai dû prendre mon amulette. Et ça a fait un truc avec la porte là. Du coup, ça a dû ouvrir quelque chose je pense. Non ? Et voilà, ça a ouvert les portes, ok. Et donc en fait, j'appuie sur T pour sortir l'amulette. Ok. Je suis plein à craquer, je peux nous ramener en lieu sûr si tu veux, mais tu as peut-être quelque chose d'autre en tête. Bah, vas-y, hein. Ah ok, donc, n'oublie pas de faire des réserves de munitions pour les armes. Ah, on est revenu à l'église, ok. Donc l'église, c'est là d'où je viens en fait, ok. Oh merde, je voulais pas le taper, pardon monsieur. Faux soyeur. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Tu peux réparer ton équipement chez Ralphie. C'est une super mécanicienne. Tu peux stocker des objets, de l'argent et des munitions dans les coffres de stockage. Ils sont tous liés, ça c'est bien. Et si les autres n'avaient pas disparu quelque part, il y aurait beaucoup plus de choses à faire, d'objets à acheter. Tu peux également te rendre dans toutes les zones que tu as déjà visité. Il suffit de suivre les chemins. Ah, trop bien ! Ok, donc là c'est le côté vraiment roguelite, où là on va pouvoir, par exemple, chez elle, réparer tout. J'ai besoin de quelques réparations. En vrai, je crois que non. Excellent état, ouais, c'est bon. Attendez, il est où mon gun là ? Attends, il est disparu dans l'univers mon flingue là. What ? What, what, what ? Il est où ? Ah, il est là. Je me disais, il a disparu dans l'univers astral. Maintenant, je vais où plus bas ? Ok, il ne me dit rien. Je vais aller voir l'église là-dedans. Il y a des coffres. Donc ça, c'est des coffres où on va pouvoir, genre, mettre nos provisions, en gros. Lui, c'est le boiteux. Oh, il vend des trucs. Allons, si je veux des balles. Il me faut du 450 CPM. Il doit en vendre. Il doit en vendre ? Bah, il n'en vend pas. Ok, il n'en vend pas, les amis. J'ai acheté un cheeseburger. Est-ce que j'avais de la thune ? J'ai que 20. Ah ouais, je ne peux rien acheter, les amis. Rien du tout. Je suis pauvre de ouf. Ok, et du coup, par là-bas, je pense que ça va être l'émission, ça va être par là. Ah, ça, c'est les coffres qui sont tous liés. On va se jeter là-dedans. On va voir ce que ça donne. Les grottes. Si tu tues assez d'ennemis, avec une arme à feu, son rang augmente. Ah, ça, c'est trop bien. Chaque rang débloque un emplacement d'enchantement permettant l'utilisation d'huile et d'enchantement alimentaire. Et c'est comme ça qu'on va combiner aussi, après, plein de trucs sur nos arbres, en fait. On va pouvoir combiner, ajouter des trucs cools sur les arbres. Ça, ça a l'air vraiment une bonne mécanique, en vrai. Ok. Je suis arrivé dans une grotte. Est-ce que c'est la même ? Non, c'est pas la même. Ah ouais, ils sont coriaces. On peut les looter ou pas ? Non, on peut pas les looter, je crois. J'ai un peu trop de sens-ci, les amis. J'ai juste bougé ça. Je l'avais bougé un petit peu, déjà. On va se mettre à 60, ça, on va laisser ça comme ça. Ah non, c'est bizarre. En fait, c'est ça qu'il doit falloir bouger, je pense. Et ça, on va le laisser à 100, parce que sinon, ça fait baisser ma sensi quand je vise, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça non plus. Ok, je vais regarder. Ok, c'est bon, j'ai réglé mes sensi. C'est parti, c'est parti, je suis un peu rapide encore en vrai, mais c'est pas grave. Alors, il y a un coffre. Ouh, Drifter 9. Est-ce que c'est le même ? Non, Drifter 9 rang mitraillette 9 mm. J'ai des balles ou pas ? J'ai que 39 balles. Oh, il est stylé le gun. Ok, ça fait plaisir. Il n'y a rien à prendre ici. On peut déjà partir ? Ah, ça doit être le level 1, en fait. Chaque partie d'un coffre fait apparaître un organe en bon mauvais état, ça, on avait vu. Ah, en fait, là, j'étais au level 1, et après, en fait, d'accord, c'est ça où il y a le côté roguelike. En fait, tu fais des levels dans les grottes. Je crois que c'est ça. Ici, je peux montrer l'amulette. Et maintenant, je vais où ? Plus bas. Ok, ok. Laisse tomber. On va continuer d'avancer. Je pense qu'il faut que je baisse encore un tout petit peu ça. Ok. Oh, oh. Oh, non, non. Oh, là, là. Je ne sais pas ce que ça a fait, là, ma 106, ça a complètement merdé, les gars. Je ne peux pas me soigner, en plus, donc, il faut que je fasse gaffe. Ok, du coup, je continue ma route. C'était par là, j'ai eu un peu peur, j'ai eu un peu peur, j'ai failli me faire défoncer, là. On va aller par là. Ok, c'est là. C'est marrant, il se barrent, vous avez eu. On peut cuisiner des trucs ici, aussi. Non, ok. Ok. Ok, j'ai tué tout le monde. Ah, on ramasse un oeuf. Ok. J'ai l'impression qu'on ne ramassait jamais rien sur eux, mais en fait, si. Est-ce que je peux cuisiner mon oeuf ? Non. Et est-ce que mon oeuf me donne de la vie ? Ah ouais, un peu de santé. Ok, j'ai mangé mon oeuf. Je crois que ça m'a redonné un petit peu de santé, les amis. Ok, donc là, il y a eu carnage. Il y a eu plein de petites bestioles, quand même. On va avancer. Ça fait un peu flipper, hein. Je vous avoue que je ne suis pas à l'aise à l'aise. Il me jette des trucs, lui. Des flèches, non ? Il est mort. Nice. Munition. Je peux prendre son arc ou pas ? Non. Qu'est-ce qu'il me donne, lui ? Rien du tout, non plus. Ok. Un truc pour passer au niveau prochain, je pense. Ça, c'est un truc de... Ouais, c'est ça, c'est pour passer au niveau prochain. Ok, ok. Je suis au niveau 3. Et on peut aller jusqu'au niveau 7. Vous voyez, à chaque fois, dans les grottes, ils vous disent où vous êtes. Sur le petit schéma qui est assez cool. Ok, on est bien. Je pense qu'on peut encore avancer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, j'ai perdu masse vie, là. J'ai fait n'importe quoi. C'est un ami ? Mais non ! Oh là là, on peut revenir ? C'est incroyable. Je ne pensais pas qu'on pourrait revenir. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? On peut y aller, non ? Ah, c'est par là. T'as besoin de la parole magique ? Je lui dis oui. Ah ! On peut acheter du soin. J'ai 46. J'ai pas de thunes, les gars. C'est un truc de fou. Il y a des enchantements. Ça coûte 1000. Ce sera pour enchanter nos armes et tout. Mais par contre, je ne peux même pas me soigner. Si, ça. Je peux prendre ça. Des swingdings. Je peux juste prendre ça. C'est la crise totale. C'est la crise totale, les gars. Je me suis soigné un tout petit peu, mais... J'ai pris mon gun de fou, là. Oh ! Un vendeur. Peut-être que lui, il vend du soin aussi. Un autre type de soin. Boîte de munitions, 9mm. Ouais, je n'ai pas assez de thunes. C'est horrible. Je peux lui vendre le bâton, mais il ne me donne que deux avec ça. J'ai vraiment pas d'argent, les gars. C'est chaud. Je suis très, très pauvre, là. Le niveau a augmenté. Nice. Il n'y a rien à ramasser par terre. Si, une bouteille. Ok. Quelque chose ? Non. On continue le niveau, les amis. On a essayé l'arme auto. C'était une sorte de boss. Oh, je n'ai plus de balles. Si ? Ah, si. Ok, ok. Il m'a donné un peu de pièces, je crois. Un 9. Il ne donne pas grand-chose, quand même. En tout cas, j'ai eu des pièces. En tout cas, vous avez vu, mon arme est passé level 2. Donc, du coup, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir, parce que j'en avais besoin. Il y a lui qui est bien caché, là. C'est marrant, je trouve qu'il recule, comme ça. En fait, quand il voit qu'il y a du danger, quand même, il se barre. C'est assez rare. Et je trouve ça assez cool qu'ils aient fait ça. Bon, je m'amuse bien, en tout cas. Allez, on va continuer. N'oubliez pas de mettre le jeu en wishlist. Si ça vous amuse. Oh, attention. Une mécanique d'explosion. Ok, non, ça. Là. Je vais pas réussir à sauter, là. En vrai, non, j'y arriverai pas. Je me connais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. Oh là, il va pas me tuer, là. Oh, j'ai plus de vie, les gars. C'est chaud. J'avais pas rechargé mon gun. J'ai plus de vie, du tout. Là, je peux plus mourir, en vrai. Faut que je fasse super gaffe. Ok. J'ai ramassé de la pomme de terre. Du fromage, du bouillon. Ah, ils ont de la bouffe sur eux. Ils font des petites réserves. Un escargot, il y avait des pièces. On est bien. Je pense qu'on a plus de vie et que c'est raisonnable de repartir. On peut pas aller jusqu'au dernier niveau, là. Avec la vie que j'ai, j'ai aucune vie, les amis. Ah, mais je peux pas. Ah, ok. Moi, je voulais rentrer. On a besoin de plus d'essence pour revenir. On peut pas repartir quand on veut, en fait. Ok. C'est la crise. Oh, il y a du monde. Oh, j'allais dire. J'ai essayé de me tourner. J'avais trop de sens. Si, je me suis fait un demi-tour. Dommage. En cette tumeur, tu perds tout ce que tu portes. Dépose tes objets dans la planque pour les garder en sécurité. Ah ouais, donc j'ai carrément perdu mon deuxième gun et tout. Mais non. J'ai même perdu mon rang. C'est là où le jeu, en fait, est assez hardcore. C'est que j'ai même perdu mon rang de pistolet, je crois, du coup. Il aurait fallu que je les mette dans des... Que je les pose dans des boîtes, je pense. Ok, bah je vais y retourner. C'est hardcore, hein ? Du coup, il y a un côté un peu hardcore au jeu, quand même. Mais j'ai hâte surtout de voir le modding des armes. À mon avis, à bout d'un moment, tu dois avoir des armes de fou. Et ça doit être assez marrant. Donc voilà. En tout cas, ça s'appelle Sulfur. Il est en démo en ce moment sur Steam. N'hésitez pas à wishlist le jeu. Le lien se trouve dans la description. Et c'est un jeu solo qui est très sympa. Voilà, je vous le conseille. Je vous dis ciao à tous les amis d'Altis. Gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce à la vidéo. Et on se voit très bientôt. Ciao tout le monde.